Salut à tous c'est Gauthier et Jean-Gouen Mathis Salut à tous Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de l'année Il s'agit du tuto montage PC 2019 Allez on y va ? C'est parti ! Comme vous l'a dit Gauthier, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Comment monter son PC Gamer de 2019 C'est exactement la même chose qu'en 2018, en 2017, en 2016 Ou qu'en 1980, c'est exactement de la même manière Mais voilà, on le fait chaque année Et chaque année on va dire qu'on s'améliore un petit peu C'est vrai que celui de l'année dernière n'était pas forcément ultra complet Et donc chaque année on essaye de le refaire Parce que d'autres personnes le voient Et puis ça permet aussi d'essayer d'être un petit peu plus complet à chaque fois Après on vous rappelle que par exemple Il y a d'autres vidéos que vous pouvez aller voir Car on ne va pas pouvoir tout expliquer dans cette vidéo aussi Il y a par exemple le câble management C'est ça ouais, donc il y a la vidéo sur le câble management Dans cette vidéo on va vous expliquer comment mettre le processeur La RAM, la câble graphique etc Mais vraiment pour tout ce qui est au niveau des câbles On a fait une vidéo tuto câble management Qui a été très appréciée Et qui explique vraiment où mettre chaque câble Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle sera en description Et également pour l'installation de Windows Car oui, une fois que vous aurez monté votre PC Gamer C'est quand même préférateur d'installer Windows Là on a fait un tutoriel complet qui est également disponible sur la chaîne Et autrement la petite technique C'est ça, avec JVG Mall pour moins de 10€ Je vous rappelle le code promo FH20 Et vous avez une clé Windows professionnelle, familiale Franchement ça vaut le coup et ce sera en description Voilà, et vous pouvez également aller voir la vidéo Tout simplement on a montré comment créer l'image ISO Boots, tout ça sur votre nouveau PC Voilà, comme ça au moins maintenant qu'on a mis les bases On va pouvoir passer au montage du PC Gamer Et cette année, comme les autres années On a été accompagné par certaines marques Alors on a également acheté des composants Mais pour vous monter ce PC Et pour avoir le PC qui est le plus, on va dire, normal possible Comme ça, on va dire que pour la plupart des cas Vous vous retrouverez dans ce tutoriel Alors on va vite fait vous présenter les composants Et on va commencer avec le processeur C'est ça, on va commencer avec le processeur Il s'agit du Ryzen 5 2400G Alors, pour ceux qui s'y connaissent Vous voyez bien que ce n'est pas la bonne boîte du Ryzen 5 2400G Puisqu'on l'a reçu de cette manière Mais en tout cas, un 3,4 GHz Pour 130-140€ seulement 4 coeurs, 8 trades 65W de TDP Donc c'est vraiment très peu Un processeur pas cher et performant Pour faire du gaming, du streaming Voilà, si vraiment vous voulez faire du montage, etc Le 2600X qu'on a juste ici est encore mieux Mais en tout cas un excellent processeur Le 2600X qui lui est en 6 coeurs 12 trades Ce qui est déjà quand même pas mal mieux Pour surtout tout ce qui est rendu 3D, etc Donc pour du montage ou du Photoshop par exemple Ce sera bien mieux Après, c'est vrai que Alors, le 2400G Il a des points positifs et négatifs Son gros point positif C'est quand même sa partie vega intégrée Donc sa partie graphique intégrée Qui permet de ne pas forcément avoir besoin De l'utiliser avec une carte graphique Comme tous les processeurs Ryzen Finissant par le suffixe G Donc voilà Ici on va utiliser une carte graphique Donc cette partie là ne sera pas utilisée Mais c'est vrai que c'est peut-être pas Le processeur le plus adapté à la config C'est sûr On refera un tutoriel complet Sur comment bien choisir son processeur Et c'est vrai qu'ici Voilà Si vous vous y connaissez Vous verrez bien que c'est pas Celui qui est le plus adapté Un 1400 ou même un 1600 par exemple Qui aurait été très bien également C'est vrai Et on remercie donc bien entendu AMD de nous avoir envoyé ce processeur Car c'est grâce à lui Qu'on va pouvoir monter tout ce PC Mais bon Un processeur c'est bien Mais il faut avoir la carte mère qui va avec C'est ça Et on remercie sur ce coup là Aorus Avec la X470 Ultra Gaming Pour 150€ Une carte mère ATX Au socket AM4 Voilà RGB etc C'est vraiment une très très bonne carte mère Qu'on vous conseille Et donc elle ira parfaitement Dans ce montage PC Maintenant pour la RAM Alors on ne les remercie pas Parce qu'on a dû la payer nous même Mais malgré tout voilà On a choisi des balistiques Alors petite info Qu'on peut vous donner Actuellement il y a une excellente offre Sur ces barrettes de RAM Elles sont aux alentours des 70€ Pour 16Go de RAM Ce qui est vraiment vraiment énorme Comme prix Avant ça coûtait environ 210€ Pour la même chose Autant vous dire que c'est vraiment C'était quasiment le triple Donc c'est assez dingue Donc voilà Et d'ailleurs on a créé un compte Donc Twitter et Instagram Qui est Bonplan Hardware Donc tout simplement Où on vous partage des bons plans etc Sur Amazon Bacha ou des choses comme ça Dès que des composants sont à des prix intéressants On vous partage tout ça Donc si ça peut vous intéresser Ou en tout cas vous aider On vous mettra ça en description Ici on a pris à nouveau Donc 16Go de RAM En 2 barrettes de 8Go Des très bonnes barrettes Et comme je l'ai dit On refera également un tuto Pour comment bien choisir votre RAM Pour refroidir ici notre processeur On a un ventirad de chez Biquette Qui est le Darkrock 4 Voilà Il est ici Comme vous voyez Un seul ventilateur Il y a la version de ventilateur Avec le Darkrock 4 Pro Mais ici pour 60€ Un excellent ventirad Qui permettra d'overclocker votre processeur Et surtout Très silencieux C'est le but de Biquette C'est ça Il peut dissiper jusqu'à 200W de TDP Donc le nombre de TDP C'est tout simplement L'émission de chaleur Alors c'est vrai qu'ici Pour le coup Sur le 2400G C'est loin d'être au processeur Qui chauffe le plus On aurait pu garder celui de stock Mais pour avoir un design Un petit peu plus sympa On a décidé de vous mettre un ventirad Et surtout pour le tuto Ce qui était intéressant C'est que voilà Il y a quand même Beaucoup de configs On va partir sur des systèmes De refroidissement custom Et donc on a préféré Vous mettre celui-ci Comme ça on vous montre Comment l'installer Parce que finalement Installer un ventirad de base C'est simplement 4 vis à mettre Donc voilà Vu que c'est un petit peu différent ici Ça va permettre de montrer tout ça en vidéo Après on aurait pu vous montrer D'ailleurs les autres années On avait des watercoolings Et donc si jamais vous voulez voir Comment installer un watercooling C'est généralement la même chose Chez toutes les marques Et bien vous pouvez aller revoir Les tutoriels des anciennes années Exactement Tout simplement On va passer maintenant A la carte graphique Là j'espère que vous avez fait le bon choix C'est ça D'ailleurs on a fait une vidéo Comment choisir sa carte graphique On vous la met là Mais en tout cas ici De chez Aorus La RX 580 On vous a mis ça 8Go C'est vraiment le bon compromis Pour le moment Seulement 200€ En opération spéciale Équivalent à 1066Go C'est vraiment une très très bonne carte Donc ici en plus Le modèle Aorus Clairement voilà Ici deux ventilateurs RGB sur sa tranche Franchement c'est la pépite Clairement très très bonne carte Au niveau de la puce Moi c'est une de mes cartes préférées Surtout au niveau du prix actuellement Elle a un excellent prix Même en neuf Ça coûte environ 170€ C'est ça Donc clairement c'est pas extrêmement cher Par rapport aux performances que ça a Au lancement ça valait presque 400€ Avec le minage etc Donc franchement très bonne carte Si vous la trouvez neuf ou d'occasion A un prix aux alentours des 150€ Foncez Prenez-la parce que voilà Comme tu l'as dit Excellent Équivalent à 1066Go Donc très très intéressant Et on a hâte de pouvoir monter tout ça Et pour finir Des composants qui sont quand même super important L'alimentation ainsi que le boîtier Et on est bien entendu Avec Becoit C'est ça Becoit avec la straight power 11 Autant vous dire qu'on vous l'a déjà présenté Ici on est avec le modèle 650W Pour cette config C'est vraiment parfait 80 plus gold Full cam management C'est à dire full modulaire ici Un pur égal C'est sûr Très 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 bonne alimentation Très bon rendement Il n'y a rien à dire En plus donc On a oublié de le mentionner Au niveau du ventirad Mais extrêmement silencieux Vu qu'il emporte un Silent Wings Ici également Le ventilateur d'alimentation Est un Silent Wings Et dans le boîtier Qu'on va vous montrer juste après Donc tous des ventilateurs Performants mais surtout très silencieux Donc ça c'est cool d'avoir un PC Qui fait pas trop de bruit Surtout si vous faites des vidéos Ou des lives Ne pas avoir un gros avion de chasse à côté Ça fait plaisir Donc voilà Très très bonne alimentation Qu'on a déjà testé plusieurs fois sur la chaîne Et on va finir avec le boîtier Alors là par contre Bon ça va être un peu moins facile à apporter Mais voilà Il est là Je s'en prie Alors je le ramène Et donc voilà Le petit frère du 900 C'est le 800 Ouais le petit frère Qui reste quand même assez grand On va pas se le cacher Voilà C'est pas du petit boîtier Clairement Donc Ouais C'est pas grave Donc franchement Un très 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 joli boîtier Comme on l'a dit Trois ventilateurs intégrés de base Un à l'arrière 240 Et deux 240 également à l'avant Donc moi j'ai envie de dire que du bénet Comme vous voyez Il y a la vie de pleine taille Sur le côté latéral Aussi le petit cache à l'image Qui fait toujours plaisir Également des mousses acoustiques Et donc des pas anti-vibration Ce qui permet de rendre le boîtier Encore plus silencieux On le voit à l'arrière On a une sorte de mousse Dans laquelle on peut appuyer Ça c'est la spécialisation de Be Quiet Le cache d'alimentation aussi Qui est hyper facile à enlever Et ce boîtier Une petite particularité C'est qu'on peut le retourner En fait Comme la plupart des nouveaux boîtiers De chez Be Quiet Vous pouvez en fait inverser le sens Alors c'est un peu le bordel Vous devez tout simplement Tout inverser Et vous vous retrouvez par exemple Avec votre boîtier à gauche Ou même avec la config retournée Donc avec le CPU finalement Qui est en dessous Et la carte graphique au dessus Ça permet de faire des trucs Très très jolis Surtout quand on va faire Du watercooling custom Donc ça c'est assez sympa Au niveau des BHDD etc On en a toute une chier Autant vous dire On a jusqu'à 11 slots Pour des 2,5 pouces Et jusqu'à 8 slots Pour les 3,5 Autant vous dire Que vous avez vraiment de la place Pour mettre vos disques durs De ce côté là Il n'y a pas de soucis C'est ça Carte mère acceptée Jusqu'à EATX Autant vous dire Que tu peux mettre Des très grosses configs Aussi ce que je tiens à dire Également c'est qu'au dessus On retrouve donc les USB Comme d'habitude Mais surtout Un petit contrôleur Qu'on retrouve un peu Sur tous les bois C'est Be Quiet PWM Pour les ventilateurs La vitesse des ventilateurs Auto 1, 2, 3 Ça c'est vraiment pratique Et autrement Ils ont aussi revu le système Pour ouvrir les portes A la base Chez Be Quiet C'était les vis à l'arrière Qui restaient attachées Dans le panneau Que vous pouvez retirer Vu qu'on a une vitre Pleine taille On n'a plus tout ça Et donc simplement ici En appuyant dessus Ça retire la vitre Et ça se reflète Comme ça Idem à l'arrière Vous appuyez dessus à l'arrière Et ça C'est toute la vitre Qui bouge en fait Plutôt pratique pour l'ouvrir Je dois l'avouer Plus besoin de vis On peut le faire à la main Facilement Moi je dis que du bénéf Voilà Et pour 150€ Je tiens à dire On n'est pas à plus de 200€ Comme on peut retrouver Parfois chez Be Quiet Pour les très hauts Boîtiers haut de gamme Mais ici 150€ C'est très correct C'est correct Après ça reste du haut de gamme Comme l'alimentation Et le reste Maintenant qu'on vous a présenté Tous ces composants Je vais pouvoir le lâcher De mes petits genoux Et on va passer Au montage Du PC Montage PC 2019 C'est parti On y va On a oublié de le mentionner Mais afin de monter votre PC Gamer Un simple tournevis cruciforme Sera largement suffisant Donc pas besoin de sortir Toute la trousse à outils La première étape du montage PC Se passe avec la carte mère Le processeur Et enfin la RAM On va retirer la carte mère De sa boîte Et on va venir la poser dessus Il y a la fameuse légende Du sachet antistatique Dans lequel elle est Alors voilà Il y a très peu de cas Où ça arrive Mais le fait de mettre Votre carte mère Sur le sachet Qui à la base Est censé garder L'électricité statique A l'extérieur Et bien ça pourrait Endommager votre carte mère Alors ça arrive très peu souvent Voire quasiment jamais Mais le plus préférable C'est quand même De la poser directement Sur la boîte Évitez de la mettre Sur votre table Parce que ce qu'il y a de cool Avec la boîte C'est qu'elle est un petit peu flexible Et donc même Quand on va venir pousser dessus Normalement Ça évitera d'abîmer Les soudures Derrière la carte mère Donc nous ce qu'on vous conseillera C'est la poser sur la boîte Le plus simplement possible Ce que nous allons faire maintenant C'est enlever le processeur De sa boîte Et puis tout simplement Le poser sur son socket Chez AMD C'est donc le processeur Qui est le plus fragile Et on évitera de toucher Les pins avec nos doigts Alors que chez Intel C'est la carte mère Et le socket en lui-même Sur lequel se retrouveront les pins Et qu'on évitera donc de toucher L'installation du processeur Peut paraître L'étape un petit peu fatidique Mais en soi C'est pas bien compliqué Il y a deux choses A qui lui va falloir faire attention C'est bien soulever La petite languette ici à droite Qui sert tout simplement A bloquer le processeur Sur le socket Et à venir mettre le processeur Dans le même sens Que le socket Vous voyez ici en bas Un petit triangle Qui sera présent également Chez Intel Et sur le processeur également Le petit triangle ici à droite On va donc mettre Le petit triangle du processeur Sur le petit triangle De la carte mère Afin de savoir Qu'elle est dans le bon sens On le pose dessus On peut faire un petit rond Au pire c'est pas très grave C'est juste pour vérifier Qu'il est bien mis Et ensuite on vient refermer Cette petite languette Afin de le bloquer Nous allons passer maintenant A l'emplacement Des barrettes de RAM Alors comme vous pouvez voir Sur la carte mère Et bien il nous indique Tout simplement Où mettre notre barrette Sur le bon slot Donc ici DDR4-1 DDR4-3 DDR4-2 DDR4-4 Et bien nous allons mettre Sur le slot numéro 1 ici Et le numéro 2 Donc avec un écart Entre les deux Ce que je tiens à dire ici C'est que nous sommes sur du Dual Channel Et donc nous avons Deux barrettes de RAM S'il n'y a pas l'indication Directement sur votre carte mère N'hésitez pas à aller voir Votre manuel Directement fourni avec Maintenant que vous avez choisi Sur quel slot Vous allez placer vos RAM Vous avez simplement A les déclipser Et à récupérer votre barrette Vous verrez que sur la barrette On a une petite encoche Au milieu des pins Et on retrouve exactement Le même des trompeurs Sur le slot de la carte mère Veillez juste à ce qu'ils soient en face S'ils sont à l'envers Ça ne le rendra pas Et évitez de forcer Dans ce sens là Une fois qu'ils sont bien en face Mettez un coin d'un côté Le coin de l'autre Et attendez d'entendre le clipse En appuyant dessus On prend ensuite La seconde barrette Et on fait exactement La même chose Sur l'autre slot On retrouve ici Sur la carte mère Le port PC Express Et pour mettre la carte graphique On y reviendra juste après Juste en dessous Du port PC Express On retrouve le port M.2 Pour votre SSD M.2 Vous l'avez bien compris Il suffit simplement D'enlever le petit cache ici En dévissant la petite vis à gauche Vous venez insérer Votre SSD M.2 Vers la droite Et puis bien entendu Le visser à l'aide De la petite vis Et remettre le cache par dessus Pour le coup ici Nous avons un SSD 2,5 pouces Qu'on viendra mettre directement Dans le boîtier Donc on ne s'en occupe pas Maintenant que vous avez Éclaté votre carte mère On va passer à l'installation Du ventirad Lorsqu'on a un ventirad On va généralement faire cela Avant d'introduire la carte mère Dans le boîtier Mais généralement Lorsqu'on a un watercooling On préférera faire ça Une fois la carte mère installée Dans le boîtier On va donc récupérer Le Dark Rock 4 De Be Quiet Et on va regarder dans le manuel Tout simplement Comment est-ce qu'il s'installe Alors là c'est vraiment difficile A expliquer Étant donné que chaque ventirad A sa propre manière d'installer Certains sont plus compliqués Que d'autres Donc le plus facile C'est de vous référer directement Au manuel fourni avec Avec le ventirad Vous recevez donc la notice Qui vous sera bien utile Le dissipateur en lui-même Le ventilateur à mettre dessus Les attaches pour l'attacher Le tournevis ici pour le coup Qui est bien profond Car il va falloir passer A travers tout le ventirad Pour venir le fixer à la carte mère Et également le plus intéressant Toute la visserie Alors on a de la visserie Généralement pour Intel Et pour AMD Car on a des sockets différents Et donc ça ne s'attache pas De la même manière Et également un truc très important Et je tenais vraiment En parler dans cette vidéo C'est au niveau de la pâte thermique Car on nous le demande souvent Où se trouve la pâte thermique Faut-il en acheter En plus de son PC Alors généralement Dans 99% des cas La pâte thermique est fournie Avec le système de refroidissement Soit directement installée dessus On aurait pu en retrouver ici en dessous Comme on retrouve par exemple Sur les ventirads stock Ou sur certains watercoolings également Mais si pour le coup Et comme avec la plupart Voire la quasi totalité Des ventirads et watercoolings La pâte thermique est fournie Directement dans le sachet avec les vis Et donc pas besoin d'en acheter en plus Après voilà En avoir un petit peu en rab Pour pouvoir la changer Ou pour en mettre une de meilleure qualité Bah ça peut toujours être pas mal Généralement dans la plupart des cas On va devoir retirer Ces petits morceaux de plastique Qui servent tout simplement A l'installation Des anciens Systèmes de refroidissement De stock Alors en fait Maintenant avec les nouveaux Dans tous les cas On doit les retirer Et venir fixer Le nouveau ventirad stock Donc fourni avec Au dessus Mais pour les anciens Ça venait se clipser comme ça A gauche et à droite Afin de le mettre On va dire qu'aujourd'hui Il y a quasiment plus personne Qui utilise ces anciens Systèmes là Donc on va pouvoir Le retirer Dans notre cas On a 4 petits morceaux de plastique A ajouter au dessus De ces vis Donc on a pas retiré La backplate AMD à l'arrière Parfois on reçoit Des backplates A changer Donc à l'arrière De la carte mère Ici dans notre cas On en a pas besoin Et on vient ensuite Revisser ceci par autre Au niveau maintenant De la pâte thermique Nous avons plusieurs écoles Et Mathis ne dira pas le contraire On a premièrement La technique du dé On vient mettre 5 petits points Ensuite nous avons La technique de la croix Et nous nous allons Appliquer la technique Mes amis Du petit poids C'est très simple On vient tirer Sur notre pâte thermique Et tout simplement Insérer Y mettre une petite boulette Un petit poids La pâte thermique C'est important De ne pas en mettre trop Ni trop peu Là on est très très bien On a mis Ça va vraiment dépendre De la taille de votre processeur Vous pouvez également L'étaler avec la langue Le pied ou les doigts Ou même la carte bancaire Pour vraiment les intimes Voilà Ça c'est vraiment Vous faites comme vous voulez Le mieux Ou en tout cas le plus facile C'est de faire la petite boule au milieu Tout simplement Car le processeur chauffe Le plus au centre Et que lorsque l'on va venir Fixer le ventirap par dessus Ça va étaler la pâte thermique Et en chauffant Ça va également l'étaler Donc au final Ça revient quasiment au même Mais quand même Si vous voulez ne pas prendre du risque Faites une petite boule au milieu La taille plus grosse Si vous avez un processeur plus large Ici les Ryzen sont relativement petits Donc une petite boule au milieu Sera largement suffisante Une chose très importante à faire C'est de venir retirer La petite languette Ça arrive de la laisser C'est pas une blague Ça m'en est déjà arrivé La vérité Voilà Quand t'es fatigué Tu montes beaucoup de PC T'oublies de retirer ça C'est quand même important Ça fonctionnera mieux Afin d'avoir la surface Voilà Directement Elle est luisante Elle est luisante Avoir cette surface là Directement en contact Avec la pâte thermique Et le processeur Alors ici Chez Bicoet On a un système de fixation Assez spécial On vient venir faire passer Une barre en métal Finalement au milieu Et venir placer Comme ceci Le ventirad au dessus Et ensuite Deux grosses vis A venir mettre C'est pas extrêmement compliqué A faire On vient la fixer Alors on n'appuie pas trop Parce que si vous fixez Donc également C'est la même technique Pour les watercoolings Si on visse que d'un côté Et après ça que de l'autre Ça va d'abord étaler La pâte thermique De ce côté ci Puis de l'autre Et elle va être Pas vraiment équitable Idem lorsque l'on fixe Avec un watercooling On va fixer en croix Donc en haut En bas en diagonale A gauche en haut en diagonale De nouveau en haut Et on tourne comme ça Et on va ainsi de viser ça Le plus lentement possible Donc à chaque fois Un petit tour de chaque côté Comme ça finalement La pâte thermique Viens s'étaler De manière homogène Parce que si on fixe Un côté à fond Et bien ça va s'étaler Vers les côtés Où c'est plus élevé Ça paraît logique Je viens de mettre Le ventilateur Sur le radiateur Alors ce que je tiens à dire C'est que Au niveau des sens Des ventilateurs Il y a un petit insigne Sur le côté Mais ce qu'il faut retenir C'est qu'on va venir pousser L'air à l'arrière du boîtier Et faire rentrer l'air Par les ventilateurs A l'avant du boîtier Il faut que le sens Du ventilateur Du ventilateur Soit du même sens Que de celui Du boîtier à l'arrière Sur ce ventilateur Ou même les ventilateurs De stock de AMD Ou Intel Il y a une fiche D'alimentation CPU fan Et donc sur la carte mère Vous repérez Le CPU fan Et vous allez tout simplement Et bien mettre Votre fiche d'alimentation Voilà C'est très facile à mettre Vous mettez ça Vous faites un peu de cas management Et le tour est joué Maintenant que le bundle Carte mère RAM Processeur Eventilat Après On va pouvoir venir chercher le boîtier Et insérer tout ça Comme on vous l'a répété Afin d'ouvrir le boîtier On a simplement A venir appuyer à l'arrière A soulever la plaque C'est vraiment facile à faire On va également venir détacher La boîte Contenant tout simplement Toutes les vis etc Ce sera quand même plus facile D'installer la carte mère Une fois retirée Ce qu'on va donc faire maintenant En gros C'est venir placer Notre carte mère Directement Ici au fond Dans le boîtier Mais avant ça Une chose très importante C'est récupérer la plaque EOSHIELD La plaque EOSHIELD C'est ce qui va dépasser A l'arrière du boîtier Et qui va laisser passer Les USB etc Alors il y a moyen en soi De moutin PC Sans l'utiliser Mais c'est quand même Beaucoup plus joli Et beaucoup plus pratique De l'avoir On la retrouve donc Dans la boîte de la carte mère Voici la plaque EOSHIELD Et dans cette boîte On retrouve également Des câbles SATA Généralement largement suffisamment Ici par exemple On en a 4 Ce qui sera largement suffisant Donc pas besoin d'en prévoir en plus Et parfois des petits accessoires sympas Comme ici Une simplification Pour le front panel On vous renvoie vers la vidéo Sur le câble management Pour savoir ce que c'est Ainsi que quelques câbles Pour contrôler par exemple Les contrôleurs RGB Ainsi que ici La petite vis Pour les SSD M.2 Pour venir mettre La plaque EOSHIELD C'est assez simple Bon là on dirait Tout le plastique Ça paraît évident Et ensuite on va la prendre Dans le bon sens Alors ici pour le coup On a le goorus Qui nous indique D'une certaine part le sens Mais il arrive Que la plaque soit complètement grise Et on ne sera pas forcément Dans quel sens ça se met Première chose à vérifier C'est que généralement Les petits trous Donc ici pour les jacks Etc Se retrouvent dans le bas Et donc là Quand vous avez des petits ronds Mettez-le dans le bas On va venir faire rentrer La plaque EOSHIELD Par l'intérieur du boîtier Et on va venir la mettre Ici à l'arrière Là où elle doit ressortir Alors parfois C'est un peu compliqué à mettre Ça ne s'attache pas du premier coup Mais en gros Vous pouvez pousser Un peu comme des bourrins A l'intérieur Faites en sorte qu'elle soit bien Clipsée tout autour Parce que autrement Ça pourra vous poser problème Afin de bien fixer votre carte mère Une bonne technique Pour voir si votre plaque EOSHIELD Elle est bien mise C'est de taper dessus Et si elle résiste au moins A un petit toc toc C'est que généralement Ça fonctionne bien Parce que voilà Si je prends l'exemple Je la retire un petit peu en haut Si elle n'est pas bien mise Simplement en appuyant dessus Vous voyez qu'elle se barre complètement Alors si vous la mettez bien Au moins vous êtes sûr Qu'il n'y a pas de soucis Là je l'ai bien remise Ça tient super nickel Avant d'amener la carte mère Et de la faire rentrer dans le boîtier Afin de la fixer Il y a 2-3 petites choses à vérifier On va vérifier au niveau des entretoises Les entretoises c'est quoi ? C'est tout simplement un pas de vis Au-dessus duquel on va venir placer la carte mère Et on va venir vixer les vis dedans Afin de la faire tenir au boîtier Ici pour le coup dans ce boîtier-ci Elles sont déjà toutes mises On voit qu'il y en a 3 ici en haut 3 à la moitié Et 3 en bas Pour notre carte mère Qui est donc une carte mère ATX Et bien il y en a assez Il y en a même assez Pour une carte mère extra ATX Mais lorsqu'on aura par exemple Une carte mère micro ATX Ou mini ATX Il arrive que certaines entretoises Doivent être placées à un endroit différent Il faudra alors les dévisser Et les remettre au bon endroit Il arrive aussi parfois Qu'elles ne soient tout simplement Pas mises dans les boîtiers Elles sont alors données Avec les vis du boîtier Et c'est alors à vous De les mettre dans les endroits adaptés Le plus facile pour fixer sa carte mère C'est de coucher tout simplement Son boîtier sur la table Comme ici Et on vient premièrement La mettre au bon endroit Alors vérifiez Grâce à la plaque Ioshield Que tous les connecteurs Et bien rentrent au bon endroit Voilà Vous ajustez un peu Ici ça rentre Et on n'a plus qu'à mettre les vis Il y a donc 9 vis à venir mettre Pour une carte mère ATX 3 ici en haut Une dans le coin là Une au milieu Et une ici à droite 3 au milieu également Une ici en dessous Des connecteurs USB Ici en dessous Donc près de la RAM Et ici en bas à droite Et également 3 Tout en bas de la carte mère Ce qu'il faut bien vérifier Avant de les visser C'est que ces trous là Soit en face des entretoises Étant donné que la vis Que vous allez insérer Doit rentrer dans les entretoises Les vis qu'on insère là Sont donc bien entendu Données avec le boîtier Généralement vous recevrez Des petits sachets Et il y aura marqué Par exemple Modern board Donc carte mère Et ce seront les vis à insérer Dans la carte mère On passe maintenant A la carte graphique Je vous rappelle ici La magnifique Aorus RX 580 8Go Comme vous voyez Il y a des petites protections Au niveau des pins De la carte graphique Qu'on vient tout simplement Enlever Sinon ça ne va pas rentrer Et puis sur le côté également Pour les connecteurs vidéo Donc voilà L'HDMI Le display port etc On vient enlever ça maintenant Comme ça Ce n'est plus à faire Une fois qu'on a bien déshabillé Notre carte graphique On vient la mettre dans notre PC Alors comme vous voyez Ça ne rentre pas Tout simplement Car nous avons les plaquettes métalliques Sur la partie gauche du boîtier Qu'on va venir enlever Afin de mettre notre carte graphique Une fois qu'on a dévissé Nos petites plaquettes métalliques On vient les enlever Afin de mettre notre carte graphique On vient repérer Les connecteurs PC express Alors on en a un ici Deux et trois Sur cette carte mère On vient placer notre carte graphique Sur le port PC express principal C'est à dire le premier Ce qu'on vient faire C'est appuyer sur la petite fixation Sur le port Le connecteur PC express Afin de le libérer Et puis on vient insérer Notre carte graphique Perpendiculairement A la carte mère Afin qu'elle soit Bien mise Alors à ce moment là Vous avez juste à appuyer Jusqu'au fond de la carte mère A partir du moment Où vous avez entendu Ce petit clip C'est qu'elle est bien rentrée Rien de cassé Une fois la carte graphique insérée Vous n'avez plus qu'à remettre Les deux vis qu'on a retirées Juste avant Encore une petite étape à faire C'est ajouter de l'alimentation Alors l'alimentation se trouve juste ici Mais ce qu'on va faire avant C'est venir retirer la plaque arrière Afin de pouvoir l'insérer plus facilement De nouveau Grâce au Whatabicoat On appuie sur un bouton Et hop C'est bon La plaque se retire On vient donc ici récupérer Les câbles du boîtier Alors tous ces câbles c'est quoi C'est principalement le front panel Qu'on retrouve ici à l'avant Ça va donc permettre De contrôler le PWM Allumer le boîtier Le reset C'est également les USB 2.0 et 3.0 Ainsi que les jacks Donc tout ça on le met sur le côté Et on va faire nous rentrer L'alimentation par l'arrière En venant ici Retirer les petites vis Sur ce boîte ici Pour faire rentrer l'alimentation On va d'abord venir fixer Cette plaque-ci A l'arrière de l'alimentation Et puis venir la rentrer Par ici à l'arrière Mais sur certains boîtiers Voir sur la quasi majorité Des boîtiers un peu plus bas de gamme Elle rentre par ici sur le côté Donc par la plaque arrière On vient la placer comme ça Et venir la fixer Avec 4 vis ici derrière Ici en étant Sur une alimentation modulaire Aucun câble n'est relié à cette alimentation C'est à dire qu'ici On a simplement le bloc Et puis les câbles à venir ajouter Sur une alimentation semi-modulaire On aura simplement le 24 pins Donc c'est ici le plus gros Qui vient se mettre sur la carte mère Ainsi que la prise CPU Qui seront déjà installées Et qu'on ne pourra pas retirer Et sur une alimentation non modulaire On aura tout simplement Tous les câbles déjà installés Et donc ceux qu'on n'utilise pas Doivent malgré tout rester dessus Une autre petite info Qui peut être sympa de savoir Si c'est le premier PC que vous montez Vous recevez bien entendu La fiche d'alimentation Qui vient se mettre dans votre prise Et alimenter tout votre PC Vous la recevez avec votre alimentation Donc pas besoin de en acheter une en plus Et les vis qui servent à venir fixer L'alimentation dans le boîtier Sont également fournies Avec l'alimentation Et ici dans notre cas Aussi quelques coles-soumons Mais ça ce n'est pas le cas Pour toutes les alimentations Ici pour le coup comme on le voit Notre boîtier a une grille de ventilation Directement dans le bas du boîtier Ce qui va faire qu'on va donc venir mettre Le ventilateur vers le bas Comme ça l'air va pouvoir être aspiré vers le bas Et ressortir à l'arrière Si jamais vous n'en avez pas sur le dessous Vous voyez que c'est simplement fermé Il faudra alors mettre l'alimentation vers le haut Et généralement ce sera vers le haut Que vous aurez des petites grilles d'aération Même si généralement Si vous en avez en bas On va privilégier de la mettre vers le bas A nouveau ici pour le coup Ils ont envie qu'on est sur une alimentation Complètement modulaire Il va falloir rajouter les câbles Alors on ne va pas refaire un tutoriel complet Sur comment placer chaque câble Comme on l'a dit en début de vidéo On vous renvoie vers la vidéo Voilà Comment faire un bon cam management Qu'on a fait sur la chaîne Il y a déjà quelques temps Ce qu'on va faire cependant C'est quand même vous expliquer rapidement Quel câble on choisit et pourquoi En premier lieu il y a le 24 pins Sur la face de droite de votre cartonneur A peu près dans le haut à droite Alors celui-ci est très grand Donc généralement Dans absolument toutes les configs Vous aurez besoin de ce câble là La seconde fiche C'est la fiche CPU Qui vient tout simplement alimenter le processeur Celle-ci vient se mettre en haut à gauche Et elle est parfois difficile à mettre Une fois que votre ventirad est mis Donc voilà C'est généralement la plus compliquée à mettre Alors ça dépend du watercooling et du ventirad Ici pour le coup Vu qu'on est sur un ventirad Qu'on a beaucoup de place sur le haut du boîtier Ça ne va pas être trop compliqué Mais généralement Ce n'est pas la plus facile à mettre Donc celle-ci également Elle est primordiale N'oubliez pas de la mettre Et c'est pour ça que je la mets généralement en secondes Le troisième câble que je vais venir mettre C'est le câble PCI Express d'alimentation Alors il est aussi appelé VGA Ici Et c'est tout simplement le câble Qui va venir alimenter la carte graphique Alors le poule Ok Alors pour le coup ici Notre carte graphique Ça l'alimente en une fois weepin Ça se voit sur la carte graphique Alors ici pour le coup Celui qu'on va mettre C'est du deux fois weepin Donc en fait on pourrait rajouter Une deuxième carte graphique Ou avoir une plus grosse carte Avec directement Du deux fois weepin par exemple Et dans la boîte de notre alimentation On avait également reçu un second câble PCI Express Qui permettrait donc de mettre Jusqu'à deux cartes graphiques En deux fois weepin Autant dire qu'on est là Le dernier type de câble Qu'on a à mettre dans une alimentation C'est ici Les SATA d'alimentation Ainsi que les Molex Les SATA d'alimentation C'est tout simplement Cette petite fiche toute plate Qui serve à alimenter Les HDD de 3,5 pouces Ainsi que les SSD de 2,5 pouces Les SSD M.2 Eux n'ont pas besoin De fiches d'alimentation directes Et on a ensuite Donc comme je l'ai dit Les Molex Qui eux vont généralement servir A alimenter les ventilateurs Ou d'autres systèmes Directement dans le boîtier Alors ceci c'est la connectique La plus compliquée à mettre Tout simplement Car ça ne se met jamais en face Vous devez pousser l'un dans l'autre C'est vraiment le bordel Donc c'est vrai qu'aujourd'hui On envoie de moins en moins Et j'ai envie de dire C'est pas plus mal Je vais maintenant Faire rentrer l'alimentation Donc comme je l'ai dit Par l'arrière Et venir fixer Les 4 petites vis C'est vraiment important D'avoir mis les câbles D'abord dans l'alimentation Avant de la faire rentrer Car une fois qu'elle est dedans Rajouter des câbles C'est beaucoup moins facile On passe maintenant Au moyen de stockage On vous rappelle qu'on avait donc Un disque dur et un SSD Pour mettre le disque dur C'est très simple Il suffit tout simplement De le mettre dans un rack C'est ce qu'on appelle ici Voilà la petite cage ici On est venu enlever Cette petite cage du boîtier Venir fixer 4 vis sur les côtés Pour fixer le disque dur Et au final On vient remettre le rack Dans le boîtier Après avoir mis le disque dur On va passer au SSD Et le rack 2,5 pouces Beaucoup de gens font cette erreur C'est qu'ils mettent Le SSD 2,5 pouces A l'intérieur du rack Alors qu'il faut simplement Venir le mettre au dessus Le retourner Et ils mettent tout simplement Visser les vis Donc c'est ce qu'on va faire Et puis le placer A l'arrière du boîtier Et le tour est joué Et voilà c'est fini Tous les composants sont dans le PC Alors là on va vous faire Le câble management en accéléré Mais on vous renvoie vers la vidéo Qu'on a fait complète Sur tout le câble management Où on explique où mettre Chaque câble dans le PC En tout cas ça a été un vrai plaisir De réaliser cette vidéo cette année Un tout grand merci à vous de la regarder Si elle vous a plu N'hésitez vraiment pas à acheter Un gros like N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Il y a un peu moins de gens Qui s'abonnent en ce moment A la chaîne Vraiment n'hésitez pas à le faire Ça nous redonne du courage Et puis voilà Vraiment si ça vous a plu Le petit like c'est important Nous rejoindre sur les réseaux sociaux Et pourquoi pas aussi Jetez un petit coup d'œil Sur un fer PC Si vous voulez acheter votre PC moins cher Donc merci beaucoup à tous D'avoir regardé cette vidéo Et nous vous dis à la prochaine Allez à plus C'était tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501